Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez découvrir les 13 emailings qui ont eu le plus gros taux d'ouverture depuis que je blogue. Moi, j'ai commencé à bloguer en 2010, c'est mon métier à 100% depuis 2013, j'en vis. Et au cours de ces années, j'ai envoyé des centaines d'emailings à mes lecteurs. Ce que j'ai fait pour vous, c'est me replonger dans les archives de mon autorépondeur et j'ai été regarder les emailings qui avaient eu le plus gros taux d'ouverture. C'est un élément qui est fondamental et que vous devez surveiller. Parce qu'évidemment, plus les gens vont ouvrir vos emails, plus vous avez de chances pour qu'ils cliquent sur les liens que vous envoyez. Donc, plus vous avez de chances que les gens retournent voir vos articles, deviennent des fidèles de votre blog et ensuite achètent vos produits. C'est donc un élément extrêmement important que vous devez soigner. Parce qu'évidemment, si vous envoyez un emailing à votre liste, que le titre n'est pas bien conçu et que les gens ne cliquent pas dessus, eh bien, encore une fois, tout votre travail est perdu. Un article qui n'est pas lu est un article sans valeur. Il est donc vraiment important de trouver des modèles et de suivre des règles qui permettent d'avoir un meilleur taux d'ouverture. Donc, ici, on va se baser sur des données qui sont réelles. Je vais vous donner mes titres qui ont le mieux marché. Je vais vous les décrypter et je vais vous donner des conseils pour que vous puissiez les adapter dans votre thématique. Le premier email qui a eu énormément de succès, c'est celui-ci. Annonce importante, vous m'avez manqué. C'est un email que j'ai envoyé à ma liste après une longue pause. Donc, ce n'était pas sur Traffic Mania. C'était sur le blog que j'avais avant, sur le tir sportif. C'est un blog que j'avais mis entre parenthèses pendant plusieurs mois. Et quand j'ai voulu le monétiser suite à la perte de mon emploi, j'ai envoyé cet email à ma liste. Évidemment, c'est un email qui met en avant un fort lien relationnel avec le « vous m'avez manqué ». Il y a également le côté annonce importante qui est attractif et qui donne envie aux gens de savoir ce qu'il se passe derrière. Après une longue pause, vous pouvez utiliser ce modèle dans n'importe quelle thématique. Pour obtenir un taux d'ouverture qui va être très intéressant. Voici le deuxième email. Il était intitulé « Un exercice d'épaulé simple » et qui donne des résultats. Il a eu un taux d'ouverture supérieur à 40%. Alors, ne vous focalisez pas sur le mot « épaulé » parce que c'est un mot qui est typique tir sportif. Ça ne va pas vous intéresser. Ce qui va vous intéresser, c'est de recopier cette structure et de l'appliquer dans votre thématique. Je vais vous montrer comment faire ça. Mais juste avant, regardons pourquoi cet email a eu tant de succès. Je pense que c'est parce qu'il y a deux mots-clés dans le titre. Il y a le mot « simple » qui induit forcément l'idée de « faciliter ». Les gens sont toujours en recherche de solutions qui sont faciles à appliquer. Et votre travail de blogueur, c'est de faire comprendre des choses complexes de façon facile. Plus vous arriverez à le faire et plus vous aurez de succès auprès de votre audience. Donc, le mot « simple » est extrêmement important. Le second mot, c'est le mot « résultat ». Évidemment, lorsque les gens voient « résultat » dans un email, ils se projettent vers une amélioration, vers une résolution de leurs problèmes. Donc, la facilité et le côté « résultat », à mon avis, sont la clé de ce message. Vous pouvez l'appliquer dans votre thématique en reprenant la structure. Si vous bloguez dans la cuisine, vous pouvez facilement donner une astuce simple qui permet de ne plus coller les gâteaux au moule. Si vous bloguez dans le marathon, vous allez donner, par exemple, un échauffement simple qui donne des résultats. Si vous bloguez dans l'immobilier, vous allez mettre une technique de négociation simple et qui donne des résultats. À vous d'appliquer cette stratégie. Voici le troisième email. Celui-ci a également eu un taux d'ouverture supérieur à 40%. C'est 5 problèmes baltrap quand on bouge les canons trop tôt. Là, en fait, c'est un article qui va lister des points d'erreur sur les conséquences lorsque l'on effectue le mauvais geste. Ce n'est pas un article solution, c'est un article qui liste des erreurs. Il a extrêmement bien fonctionné, à mon avis, parce qu'il liste des chiffres. C'est quelque chose que j'ai remarqué à plusieurs reprises. Le fait de mettre des chiffres dans votre email donne systématiquement de meilleurs taux d'ouverture. C'est quelque chose que j'ai pu vérifier sur au moins une douzaine de messages. Ce que vous pouvez faire si vous voulez appliquer cet email, ce modèle, dans votre thématique, c'est de lister tout simplement X problèmes quand on... Nanana... Trop tôt. X problèmes qui surviennent quand on commence la compétition trop tôt. 12 problèmes qui arrivent lorsqu'on ne prépare pas bien sa randonnée. 20 problèmes que vous pourriez éviter en faisant ceci, cela. À partir du moment où vous parlez de problèmes et avec un nombre, un article liste devant, vous obtiendrez des taux d'ouverture qui sont intéressants. Le quatrième email que je voulais vous présenter, il a été envoyé sur Traffic Mania. Il était intitulé 320 mots qui vont augmenter votre trafic et entre parenthèses et vos ventes. C'est un des meilleurs titres, c'est un des emails sur Traffic Mania qui a eu le plus de taux d'ouverture. Pourquoi ? Déjà parce qu'il y a un gros chiffre, 320 mots. Donc j'ai fait un article liste qui était extrêmement complet. C'est quelque chose aussi que j'ai remarqué. Plus vous mettez un chiffre important dans votre article liste et plus il a de succès, plus le mail va être ouvert. Ensuite, il est également orienté résultat. Je parle d'augmenter le trafic. Et plus que ça, je parle d'améliorer les ventes. Et là, on touche sur un paramètre important qui est le paramètre argent. Quelque chose que j'ai remarqué qui ne pourra peut-être pas forcément marcher dans votre thématique. Mais si vous avez une thématique qui tourne autour de l'argent, d'un côté financier, le fait de mettre une amélioration en termes de finances donne toujours des résultats intéressants. Donc si vous êtes dans l'immobilier, dites que ça va augmenter la rentabilité. Si vous êtes dans l'investissement boursier, dites que ça va améliorer les plus-values. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué à partir du moment où vous parlez d'argent, vous avez des meilleurs taux de clic. Donc cet email a marché parce qu'il y a un gros chiffre. Il a marché parce qu'il est orienté le résultat, augmenté le trafic. Et il a marché encore plus parce qu'il y avait le paramètre argent. Donc à vous de voir si vous pouvez recopier cette structure dans votre thématique. Ce que je vous conseille également, c'est d'utiliser les parenthèses. Vous pourriez très bien intituler votre email X astuces ou X quelque chose qui vont améliorer ou qui vont augmenter votre... Et vous mettez le résultat. Et ensuite, vous mettez un second résultat entre parenthèses. Le fait de remettre ces petites parenthèses dans le titre donne aussi, pour une raison que je ne sais pas forcément expliquer, mais toujours des résultats qui sont intéressants. Donc faites cet email avec le premier résultat et le second résultat. Et mettez le second résultat entre parenthèses. Voici le cinquième email. Il était intitulé « J'en ai vraiment ma claque ». Alors pourquoi est-ce qu'il a marché ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a un côté coup de gueule. Et le côté polémique sur Internet, ça fonctionne bien. Il est également assez énigmatique. Parce que je dis que j'en ai ma claque, mais je ne dis pas de quoi j'en ai marre. Donc il y a un côté teasing. Je titille les gens, je titille leur curiosité. Ils ont envie de savoir ce qui m'énerve. Donc ils vont être incités à ouvrir l'email. On sort là du côté enseignement pour aller vers le côté émotionnel. Vers le côté explosif. Donc c'est quelque chose qui différencie également des autres emails que j'envoie qui sont en général très orientés résultats. C'est donc quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre thématique. À partir du moment où vous voyez des choses qui ne vous plaisent pas dans votre thématique, utilisez ce modèle. J'en ai vraiment ma claque. Et vous aurez un bon taux d'ouverture. Le sixième, c'était 43 astuces d'écriture pour sauver votre blog du naufrage. Pourquoi cet email a eu un gros taux d'ouverture ? Tout simplement parce que là aussi, on a un nombre important. Avec 43. Donc les gens voient 43 astuces. Ça leur donne envie de les découvrir. Et puis, à mon avis, il fonctionne aussi parce que j'utilise des mots d'influence. Sauvez votre blog du naufrage. J'insiste lourdement sur le côté entre guillemets dramatique. J'exagère même. Mais si vous voulez, ça fait un petit peu ressortir les mots. Et ça frappe l'esprit du lecteur. Et je pense que c'est pour ça que cet email a eu autant de succès. Donc ce que vous pouvez faire, c'est donner comme ça des astuces pour sauver votre lecteur du naufrage. 10 astuces marathon pour sauver votre course du naufrage. 5 astuces immobiliers pour sauver votre rentabilité du naufrage. Là aussi, vous aurez un taux d'ouverture, à mon avis, qui sera très intéressant. Le septième, c'était nouveau. Deux points. Comment gagner de l'argent avec un blog ? Deux ingrédients obligatoires. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché ? Eh bien, à mon avis, il y a le mot nouveau. C'est un des mots qui a été identifié par Brian Clark du blog Copyblogger comme un des mots les plus influents sur le taux d'ouverture. Alors, il y en a d'autres, mais le fait que ce soit marqué nouveau est extrêmement attractif. Vous avez d'autres mots, par exemple, comme gratuit ou important. Voilà, c'est des mots qui vont frapper. Et le mot nouveau dans un email améliore automatiquement le taux d'ouverture. Là aussi, un autre aimant extrêmement puissant dont j'ai déjà parlé, l'argent. Je vous ai dit, dès qu'on commence à parler d'argent, le taux d'ouverture est tout de suite très, très, très significatif. Il y a le côté aussi obligatoire. Les ingrédients obligatoires. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Eh bien, ça sous-entend que je vais donner des méthodes, des stratégies. Les gens adorent les méthodes sur Internet. Les gens sont toujours en recherche de méthodes à suivre pour résoudre leurs problèmes. Voilà donc une stratégie, une structure d'email que vous pouvez adapter dans votre thématique. Même si vous ne parlez pas forcément d'argent sur votre blog, eh bien, vous pouvez leur expliquer comment progresser grâce à deux ingrédients obligatoires. Comment progresser au marathon, deux ingrédients obligatoires. Et vous verrez, là aussi, vous aurez un taux d'ouverture très intéressant. Le huitième email, c'était, ils disent, publiez beaucoup, entre guillemets. Je dis, surtout pas. Là, c'est un email qui a eu énormément de succès. Pourquoi ? Parce que je prends le contre-pied d'une vérité qu'on entend très souvent. Souvent sur Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, maintenant que je fais du webmarketing, je vois les coulisses de ce qui se passe dans cette thématique. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font simplement que répéter des vérités qui semblent évidentes, mais qui ne fonctionnent pas. Il y a plein de gens, par exemple, qui répètent qu'il faut publier des articles écrits tous les jours pour avoir du succès. Si vous êtes en blogging, écrit, il vaut mieux écrire un article qui a énormément de lecteurs, qui va être très qualitatif, plutôt que 10 petits articles qui ne vont intéresser personne. C'est du bon sens. Pourtant, vous avez encore plein de blogueurs qui vous disent qu'il faut publier absolument tous les jours. Eh bien, moi, je prends le contre-pied. Et en fait, en prenant ce contre-pied, je crée une espèce de club autour de moi. Voilà les gens qui vont découvrir la vérité versus les gens qui sont baratinés par les autres. Et voilà la structure que vous pouvez donc reprendre dans votre email. Ils disent nanana et vous reprenez une vérité largement répandue dans votre thématique. Je dis surtout pas. Ils disent entraînez-vous tous les jours. Je dis surtout pas. Ils disent boursicotez tous les jours. Je dis surtout pas, etc., etc., etc. À vous, comme ça, de prendre le contre-pied sur les vérités peu évidentes de votre thématique. Le neuvième email que je voulais vous présenter, c'était mon avis sur votre site. C'est un email que j'envoyais pour vendre du coaching. Et là, en fait, pourquoi ça a marché ? À mon avis, parce que je proposais de l'aide en direct aux gens. Finalement, les gens, ils sont devant leur blog. Ils savent pas trop comment s'y prendre. Et le fait que j'aille voir leur site et que je leur parle de leur site était extrêmement intéressant. C'est une stratégie que j'utilise souvent et qui me permet de vendre mes coachings très cher, très facilement. Donc, vous pouvez aussi vous prendre cette structure et dire mon avis sur votre cuisine, mon avis sur votre entraînement, mon avis sur vos performances, mon avis sur votre jeu à la guitare. Là, vous vous positionnez vraiment comme la personne qui va guider votre lecteur. C'est pour ça, selon moi, que cet email a eu un tel taux d'ouverture. Le dixième email que je voulais vous présenter, c'était 35 signes que vos articles sont ratés. Pourquoi est-ce que ça a fonctionné ? Là aussi, on retrouve les gros chiffres. On retrouve également le paramètre peur. Vos articles sont ratés. Comment ? Les gens se disent quoi ? Comment ? Mes articles sont ratés ? Qu'est-ce qui va montrer que mes articles sont ratés ? Et je pense que c'est ce côté-là aussi qui a fait que les gens étaient attirés par cet email. Donc, vous pouvez le reprendre dans votre thématique en disant 35 signes qui montrent que vous ne gagnerez jamais une course. 35 signes qui montrent que vous n'y arriverez jamais. À partir du moment où vous pointez les erreurs, c'est toujours des choses qui sont attractives. Ça nous amène au onzième mail. C'était le plugin démoniaque qui envole les listes d'inscrits. Même mieux que ça, c'était nouveau. Deux points, le plugin démoniaque qui envole les listes d'inscrits. C'était un article dans lequel je décrivais un plugin. Et je pense que là aussi, ce qui a marché, c'est le côté nouveau, plus les mots d'influence, avec le mot démoniaque, qui est un mot extrêmement puissant et qui a à mon avis interpellé les gens parce que les gens n'ont pas l'habitude de le voir sur leur boîte mail. Et le côté liste d'inscrits qui est un problème majeur en blogging. Les gens cherchent à avoir plus d'inscrits. Donc si vous partez comme ça sur le côté nouveau, plus un mot extrêmement puissant comme démoniaque, et qu'ensuite vous mettez un problème qui est majeur, vous obtiendrez un bon taux d'ouverture. Ça nous amène au douzième email. Il en restera un derrière. Annonce rapide et petite demande. Pourquoi cet email a si bien marché, annonce rapide et petite demande ? Eh bien, je pense que là aussi, il y a un côté énigmatique, il y a un côté teasing. Les gens veulent savoir ce qui se cache derrière, donc ils vont lire le message. Il y a également un côté rapide et facile qui n'engage pas. Je vous demande juste une petite chose. Les gens savent qu'ils ne vont pas prendre 15, 20 ou 30 minutes à regarder un contenu ou à lire un article de 3000 mots. Ils vont simplement avoir une petite demande, un petit quelque chose. Et les gens avec qui j'ai de la proximité ouvrent ce message. Le treizième et dernier email que je voulais vous présenter, c'était « Voici comment j'ai eu 2190 nouveaux inscrits en 30 jours ». Pourquoi ça marche ? Là aussi, gros chiffre, plus une date. Le fait de rajouter en plus en X jours rend le message encore plus attractif, puisque là, les gens visualisent un progrès qui est absolument concret. À la fin du mois, j'aurai 2190 inscrits de plus en suivant cette stratégie. Encore une fois, on est orienté sur un résultat, on est daté, on est chiffré. C'est la clé du succès. En faisant ça, vous avez un email qui est forcément ouvert. En récap, qu'est-ce que j'ai remarqué en analysant mes archives ? Ce qui marchait, c'était d'abord les chiffres. Le fait de mettre des gros chiffres dans les sujets d'email donne un taux d'ouverture. Le fait de mettre des mots d'influence, des mots qui sont puissants, démoniaques, rapides, forts, sauvés du naufrage, ce genre de mots frappent l'imagination et incitent les gens à ouvrir le message. Les parenthèses aussi fonctionnent très bien. Le fait de toujours rajouter une petite précision entre parenthèses, c'est quelque chose, vous verrez qu'ils donnent des résultats qui sont intéressants. J'ai remarqué aussi que ce qui fonctionne, c'est quand c'est orienté résultat et que le côté facile, simple et rapide est mis en avant. Également, le côté « je vous aide », « je suis là pour vous », « je vais m'occuper de vous ». Ça, ce côté très empathique, le côté proximité donne des résultats qui sont intéressants. Et enfin, le dernier point que vous pouvez utiliser, c'est le côté polémique. Vous placez en opposition par rapport aux vérités largement répandues dans votre thématique avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Voilà, vous avez maintenant des modèles d'email à utiliser. Il me reste à vous dire que si vous avez des soucis de trafic, si vous avez un blog, que vous avez peu de trafic ou que vous n'avez pas de trafic, j'ai créé une heure de formation qui est gratuite. Il y a un lien sous la vidéo, il suffit de cliquer sur ce lien et vous pourrez accéder à une formation complète blogging, trafic et obtenir des résultats dès aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Traficmania. Ciao !